Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, avec Claudio Magris, pour cette rencontre exceptionnelle. Pour nous, c'est un honneur. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, c'est bien d'avoir quelqu'un qui aura une nouvelle dans quelques temps. Pour la paix. Pour la paix. Pour la paix. Je pense qu'il n'y a pas tellement besoin de le présenter. Vous le connaissez bien. Vous savez que c'est à la fois un essayiste très connu. Vous avez Louis Danube, Louis Cocosme, Trieste, Une identité de frontière, Autopie et des enchantements et beaucoup d'autres essais très importants. Mais Claudio Magris, comme vous le savez, il est aussi un romancier. De temps en temps, il a publié des textes, des fictions, ou en tout cas, des fictions qui se nourrissent beaucoup de la réalité. Et par exemple, il a publié « À notre mère » et puis un peu plus tard « À l'aveugle ». Et aujourd'hui, ce roman classé sans suite. Donc, Claudio, on ne peut pas dire de ça. Comment est-ce qu'il est né, ce roman, qui n'est d'une histoire vraie, au fond ? Premier point. Le rapport entre réalité et fiction. Je suis très reconnaissant. Tu as prononcé le mot « mosaïque ». Et vraiment, j'ai toujours l'impression d'écrire une mosaïque où beaucoup de petites pièces correspondent à la réalité, à l'histoire qui vraiment existe. Et avec cette pièce, j'ai une vente, une figure qui est complètement fantastique. C'est l'estin de cet homme. C'est un homme qui m'a fasciné pour deux ou trois raisons. Premièrement, c'est un homme fou qui avait consacré toute sa vie à la construction d'un énorme, maniaque, grandiose musée de la guerre qui aurait dû montrer les horreurs, l'histoire comme hachoir pour pousser les hommes à la paix. Alors, ce qui m'intéressait, premièrement, c'était la manie. La manie m'a toujours intéressé, peut-être parce que j'ai beaucoup à faire avec la manie. Et beaucoup de mes livres sont peuplés par des maniaques. Alors, c'est un peu l'histoire, c'est d'un côté, l'histoire complètement, vous ne l'avez pas à moi, de, disons, de l'itinéraire de ces personnages, de la manie fébrile, fétichiste, parfois vraiment, parfois aussi démontante, parfois, vers une autre forme de manie. Alors, dans le labyrinthe de son musée, et de mon musée, parce que son musée, aujourd'hui, il y a, mais il n'y a presque rien. Je ne sais pas où sont beaucoup de choses rassemblées. Mon musée, c'est inventé, bien sûr. Et alors, il y a au centre de ce labyrinthe, un minotaur, la rizière de Saint-Saëns. Et alors, c'est l'idée que peut-être, que peut-être, elle essaie, et là c'est le passage, le som-mortel de ce personnage, c'est-là, 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 l'héroïsme n'est plus quelque chose de si facile à définir, d'ailleurs l'une des thèmes, des thématiques qui reviennent dans ce roman mais aussi dans d'autres détails romans, c'est justement l'idée de dire est-ce qu'aujourd'hui c'est encore possible un héroïsme, est-ce qu'un héros c'est encore un personnage qui a une possibilité d'exister aujourd'hui ? Je crois que oui, il y a même dans la vie quotidienne, parfois il y a des exemples de courage d'affronter la vie et même dans les exemples les plus terribles, les plus sanglants, je crois en la vérité, je crois qu'il existe la vérité mais la vérité tellement cachée, mêlée à d'autres choses que la recherche de la vérité devient à tous les dangers de devenir aussi une pacification. Alors je crois que l'amour de la vérité doit être impitoyable, impitoyable et surtout plein de respect. Je suis très content qu'on a défini ce livre, un livre sur l'histoire comme hachoir mais aussi une mille et nuits du mal mais avec plus qu'une seule chérasade. Dernier point, ce que tu as nominé, c'est la relation entre l'histoire, la grande histoire avec tous ces abîmes, ces gouffres, avec sa force d'anentissement comme le disait Nietzsche mais aussi avec la tentative de voir la loi, la raison, c'est-à-dire la logique, sans se perdre. Même pas dans l'horreur, parce que l'un des plus grands dangers de l'horreur, c'est de faire vraiment perdre la tête dans une certaine fascination obscure envers ces choses horribles. Et je crois qu'un roman aujourd'hui ne peut pas chercher à raconter l'histoire, à trouver, à chercher les fils rouges qui donnent infinité de significations aux hurraganes de ce qui se passe, sans risquer les naufrages, parfois sans naufrager dans les gustos, dans les maestros de l'histoire. Normalement, il va parler de « history is novel, novel, history » et c'est là que les histoires et les romans qui sont la recherche des histoires peuvent, disons, se plonger dans cet énorme, parfois, délire de l'histoire. L'écrivain, déjà, en ce qui concerne la langue, l'écrivain du XIXe siècle, pouvait encore situer l'histoire d'un personnage dans la grande histoire, bien sûr. Même la langue pouvait être pas la même, mais très semblable. La langue de Miserable Victorigo n'est pas très différente de sa langue dans ses écrits moraux et politiques contre Napoléon III. Kafka n'aurait pas pu écrire une lettre de solidarité aux mineurs de la Silesie avec le langage de la métamorphose, bien sûr. Et là, c'est le problème qui m'intéresse vraiment beaucoup. C'est un naufrage qui est aussi une navigation à travers la vie. Dans ces romans très foisonnantes, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on pourrait retenir. Il y a beaucoup de thématiques, comme vous l'avez compris, beaucoup d'histoires, beaucoup d'armements. Et parmi tous ces armements, tu insistes à un moment qu'il y en a deux qui sont particulièrement dangereux, qui sont l'argent et la parole. Parce que là aussi, parfois, à certains moments de l'histoire, tu soulignes que l'argent peut faire plus de dégâts qu'une bombe et la parole aussi peut faire plus de dégâts qu'une bombe. Oui, bien sûr. Il y a la puissance, la force, parfois, des sorties de l'argent, qui réussit à détruire des États qui ont résisté aux bombes. C'est un choc qui joue un grand rôle. C'est un rôle, bien sûr, fondamental et créatif du mot de la parole et aussi la possibilité terrible de destruction opérée par la parole, l'ambiguïté et la vérité de la parole à ces jours. Merci d'avoir souligné ces aspects qui, dépendamment de ces résultats, qui m'est très cher et très important pour moi. Voilà, j'aurais voulu te poser cette question. Comment le passage s'est fait chez toi de la langue des essais ? Parce que tu as commencé comme essayiste et peu à peu, tu as rentré dans le romanesque, dans la narration. Et donc, comment ta langue s'est modifiée ? Comment tu as réglé les problèmes des langues, justement ? Je crois que chaque écrivain, le plus modeste aussi, fait exactement, je crois que j'ai dit, pas ce qu'il veut, mais ce qu'il peut, c'est-à-dire ce qu'il doit. Et alors, je crois que les sujets imposent la langue. Ce n'est pas qu'on choisit un style, une langue. Donc, par exemple, quand j'avais commencé à écrire à l'aveugle, je ne pouvais pas avancer. Parce que j'avais commencé à écrire ces romans, qui sont aussi un roman qui se confronte avec des histoires terribles, des ordres. Et alors, c'était une faillite. Et je n'ai pas, je ne pouvais pas, dans les romans, les styles, la façon d'écrire, les communs, doivent être identiques avec le poids. On ne peut pas écrire avec joie une histoire de malheur et de tristesse. Et quand j'ai rencontré Borges à Venise, un jour, on a passé un jour ensemble, et je lui ai dit, je vous fais cadeau d'un plot et vous pourrez écrire un chef-d'oeuvre. Et je lui ai raconté cette histoire, elle a fait il m'encaressé le brano et il m'a dit, non, c'est l'histoire de votre vie, écrivez-la. Et ici, la littérature anniversaire a permis un chef-d'oeuvre, mais moi, j'ai été développé. Merci.